On peut manger aussi plein de choses dans les Hauts-de-Côte, Daniel. Oui, oui. Oh là là, oui. Si vous venez jouer dans les Hauts-de-Côte, vous pouvez séjourner et vous trouverez des restaurants, des gîtes. Alors je ne doute pas qu'il y ait beaucoup d'adresses. En revanche, je ne suis pas certain que nous connaissions tous le jeu dont vous allez nous parler ce matin. De quoi s'agit-il, Daniel ? Alors il s'agit de promenades que l'on peut faire en famille par le moyen de transport que l'on désire. Donc à pied, en VTT, et qui sont guidés par un livret de jeu. Dans ce livret, il y a des questions qui indiquent un petit peu dans quel secteur aller. Et là, il faut aller à la découverte. Il faut aller conquérir des informations, faire des dessins, prendre des mesures, découvrir des éléments du patrimoine plus ou moins inattendus et méconnus. Alors j'ai justement ce petit livret entre les mains. Où trouve-t-on ce petit livret, Daniel ? Alors ce petit livret, le week-end qui vient, samedi-dimanche, on peut le trouver à Arsenault, à la mairie. Mais on peut le trouver aussi à l'Office de tourisme de Nuit-Saint-Georges et à l'Office de tourisme de Gevray-Chambertin. Et ça, pendant les huit semaines que dure le jeu. Alors il faut préciser que c'est un jeu qui existe déjà depuis quelques années. L'année dernière, c'était sur autre chose. Cette année, il y a quel sujet qui nous intéresse ? Parce que si je lis le petit livret, il y a marqué « C'est écrit dans la pierre ». Ça veut dire quoi, ça ? Voilà. L'année passée, le thème était sur les animaux. Et là, c'est tout ce que les monuments, les dolmens, les inscriptions qui sont gravées à droite à gauche, qui vont nous informer sur l'histoire locale ou sur une occupation ancienne. Enfin, il y a plein de thèmes différents. Mais c'est parce que le thème de cette année des Journées du patrimoine est le patrimoine naturellement durable. Et la pierre est un support justement qui est durable. On voit d'ailleurs une image, une pierre. Il y a beaucoup d'énigmes dans ce livret. Il y a 17 énigmes, 17 lieux de promenade. Alors vous êtes venu avec un camarade de jeu, c'est François Bouchard. Et quand je dis camarade de jeu, c'est vraiment au sens premier du terme. Parce que vous avez participé à ce jeu, François, l'année dernière, vous vous êtes dit je vais retenter le coup cette année. Alors moi, ce qui m'a un petit peu interpellé quand même, c'est que vous êtes du coin, vous êtes de chaud. Donc on est vraiment dans les Hauts-de-Côte là, tranquillement. J'ai envie de vous dire, mais finalement, vous connaissez votre région. Donc pourquoi aller faire ce jeu ? Eh bien non. Je ne connaissais pas du tout la région telle que je l'ai découverte maintenant. Amagné-les-Villères, par exemple, c'était un lieu de passage pour le Compostelle. Et j'ignorais complètement. Vous avez découvert des choses ? Oui, oui. Et j'avais découvert un parking sur la route départementale. Parking qui permettait d'aller au site Gallo-Romain. Je me suis toujours posé la question de savoir à quoi servait ce parking. Et effectivement, ce parking permet de garer la voiture et de descendre au site Gallo-Romain. Vous avez cherché, fouillé et toujours trouvé les énigmes ou pas ? Oui, assez difficilement. La plus difficile, c'était de trouver qui était Obélisque. Ah, attendez, qui était Obélisque. Vous avez bien dit Obélisque. Oui. Pas Obélix. Clémence, une idée ? Bon, Daniel, vous savez forcément. Je m'arrête un petit peu avant d'avoir la réponse avec vous. On va faire un petit peu patienter, faire durer le suspense, François. Je me tourne vers vous en attendant, Daniel. Dites-moi, pour ces énigmes, comment vous faites ? C'est vous qui les travaillez avec une équipe ? Ça se passe comment ? C'est un peu la carte au trésor ? C'est un peu la carte au trésor. C'est le principe de la carte au trésor. Disons qu'au départ, nous, avec notre association, on a beaucoup travaillé sur tout le secteur, etc. Donc, je connais déjà beaucoup de choses dans le patrimoine. Je fais une petite parenthèse. Vous êtes présidente de l'association culturelle et archéologique des Hautes-Côtes de Nuit, ceci explique en cela. Voilà, c'est ça. Et par ce biais-là, on a travaillé un peu sur 70 communes dans tout le secteur. Et on est une équipe de trois personnes à vraiment rédiger les énigmes. Choisir, sélectionner, rédiger les énigmes. Et vérifier, aller sur place, vérifier que ce qu'on connaît existe toujours, que c'est d'accès sans entrée sur une propriété privée, qu'on peut le voir sans autorisation particulière et en permanence. François Bouchard, je reviens sur l'obélisque. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il fallait, à partir d'un fer à cheval, trouver que c'était le cheval qui labourait les vignes de la Romaine et Compte. Ah oui ? Oui. Et le fer à cheval était disposé à l'abbaye de Saint-Vivant. Donc, nous avons tourné pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, pour trouver obélisque. On pensait que c'était une sculpture, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était le cheval. D'accord. Grosso modo, on va de Chambeuf à Manil-et-Villard, entre Nuit et Bonne, à peu près, jusqu'à la Côte de Nuit, genre Conquer et Corboin, à Abouillant, je ne me trompe pas trop quand je dis ça ? Ce n'est-ce pas, Pascal ? C'est ça, tout à fait. Manil-et-Villard, donc, est au sud, près de Savigny et de Beaune. Bouillant, c'est parce que cette année, en fait, c'est le maire de Bouillant qui nous a demandé à être intégrés au secteur de jeu. Et puis, ça va permettre de découvrir d'autres abbayes. Parce qu'on parle toujours dans le secteur, bon, de Bougeot, on parle toujours de Citeau, Côté-Pleine. Mais en fait, on a trois abbayes du côté des Hauts-de-Côte. Eh bien, on découvrira plein d'autres choses dans ce jeu d'énigmes et ce petit livret qu'on peut aller chercher dans tous les bonnes offices de tourisme du côté du secteur des Hauts-de-Côte. Je parlais de ce joli mois de mai rempli de ponts et de viaducs. On peut peut-être aller se balader. Alors, certains vont dire, oui, mais d'accord, c'est un jeu, donc il y a quelque chose à gagner. Il y a quelque chose à gagner ? Ah oui, oui, bien sûr. Si on rend le livret avant le 28 juin, le livret sera corrigé. On participe à un concours. Et le 7 juillet, il y a des remises de prix à tous ceux qui ont rendu un livret, même s'il n'est pas complètement rempli. François, que diriez-vous à ceux qui voudraient tenter l'expérience pour les convaincre, comme vous ? Parce que vous, vous l'avez fait avec votre femme, avec Yvette, si je ne me trompe pas, avec votre petite fille qui n'est pas loin, qui s'appelle Léa, qui est étudiante à Paris. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui voudraient le faire pour les convaincre de faire comme vous ? Simplement qu'il faut se lancer. Parce qu'au départ, je n'étais pas partant pour parcourir tous les villages. Et puis, au fur et à mesure, j'ai trouvé qu'il y avait de l'intérêt. Et il y avait effectivement des choses à connaître. On va parfois très loin pour voir des monuments, des choses comme ça. Alors que dans la région, il y a beaucoup de choses à découvrir. En tout cas, ça donne envie. Vous nous avez donné envie, tous les deux. Si je peux me permettre, Pascal. Permettez-vous. Le livret, on peut le retirer sur papier aux offices du tourisme. Mais les offices du tourisme l'ont aussi sur clé. Donc, on peut aussi le demander par courriel. Ah ben, super. C'est très moderne. C'est très bien. En tout cas, c'est remis gratuitement. Et ça, c'est très important. Chacun répond aux questions à son propre rythme. Et rendez-vous le 7 juillet pour gagner des cadeaux et en savoir plus sur ces énigmes. Et rendez-vous le 7 juillet pour gagner des cadeaux.